Après les provinces du nord et sud Kivu, Marie-Olive Lembé Kabila a mis le cap vers la ville que préfère à la demande de la jeune féminine du Okatanga pour clôturer en beauté les activités liées aux droits de la femme. En classe économique, alors que la plupart des membres de sa délégation a pris le vol en business class, l'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, était en compagnie des autres passagers, dans sa simplicité légendaire jusqu'à destination. Au bas de la passerelle, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus est accueillie par Chimène Mercedes Zema et Jules Mpanga, respectivement coordonnatrices provinciales de l'IPOLQ Okatanga et président fédéral du PPRD Okatanga. Après une poignée de mains avec l'équipe de l'IPOLQ du Okatanga et les militants du parti cher à son époux qu'elle a surnommé affectueusement le David du Congo, Joseph Kabila Kabangé, Marie-Olive Lembé Kabila, a emmené sa délégation à hypnose gigantesque et imposant bâtiment qui abrite les bureaux de l'IPOLQ Okatanga. Occasion lui offerte de souhaiter la bienvenue à ses hôtes, composée notamment des artistes comédiens, acteurs et responsables de différentes troupes théâtrales, des communicateurs et militants, et cadres du PPRD, ainsi que des professionnels des médias qui auront attaqué les réalisations de l'IPOLQ dans le Okatanga. C'est une promesse qui a été faite il y a de cela à peu près une année, si je le mettrai. Et j'ai pensé vous associer pour que vous puissiez nous accompagner, des façons à pouvoir comprendre par le peu du doigt la réalité des quelques actions que nous menons sur le terrain. Celle que les Congolais appellent affectueusement Maman Waro, Marie-Olive Lembé Kabila, réalise ainsi sa promesse faite aux femmes du Okatanga, celle de soutenir les vaillantes femmes entrepreneurs à faibles revenus pour favoriser le bien-être familial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...